Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le tableur de GeoGebra et voir les premières manipulations que nous pouvons faire avec. Pour cela, rendez-vous sur l'onglet affichage et nous allons afficher le tableur. Il s'affiche par défaut ici à droite, ce qui n'est pas toujours très pratique puisqu'on ne voit que peu de colonnes apparaître. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le tableur à cet endroit là et l'amener vers le haut. Là on a un affichage sur beaucoup plus de colonnes, ce qui est bien plus pratique. Première chose, souvent nous voulons afficher du texte pour indiquer les titres de nos colonnes. Attention, dans GeoGebra, pour afficher du texte, il faut bien afficher votre texte entre guillemets. Par exemple, ici nous allons faire afficher la longueur AB au carré. Et on a ici la longueur qui s'affiche. Si on veut afficher la valeur de la longueur AB au carré, il suffit de rentrer AB ce coup-ci fois AB sans guillemets. Et là, le tableur comprend automatiquement que c'est la longueur AB à multiplier par elle-même. Et il nous affiche le résultat de ce calcul. Donc le gros intérêt du tableur dans GeoGebra, c'est que ce tableur reste dynamique par rapport à la figure. Donc la valeur ici de AB carré qui est rentrée, si je modifie la figure, elle se modifie automatiquement avec les tailles et les nouvelles mesures de mes différentes figures. Et donc ça va nous permettre de faire des conjectures sur un grand nombre de figures. Donc on peut procéder de même pour l'affichage de BC au carré et de AC au carré. Et donc si on veut par exemple vérifier pour ce triangle rectangle l'égalité de Pythagore, on peut faire afficher AB au carré plus BC au carré. Donc d'abord entre guillemets. Et ensuite nous allons rentrer la formule. Donc on peut commencer par le signe égal. Et nous allons indiquer que nous voulons faire la cellule A2 plus la cellule B2. Et on constate bien que l'égalité de Pythagore est vérifiée pour ce triangle rectangle. Alors bien sûr, toutes les données rentrées restent dynamiques par rapport à la figure. C'est tout l'intérêt. Donc quand on modifie la figure, on a les valeurs qui se modifient automatiquement dans le tableau. Donc ça nous permet de faire un grand nombre de conjectures sur beaucoup de figures différentes. Bien le compte. Et d'iftền dar. Parce que le manipulate.